Bonjour et bienvenue dans cette saison 2024-2025 avec l'entraîneur de Newcastle. Voilà, la nouvelle équipe que je présente. Alors David Simon dans les buts, c'est l'équipe type. Alexander Arnold, Marquinhos, Ruben Dias qui était déjà l'année dernière, Nuno Mendes, on a renforcé donc le défenseur droit et le défenseur gauche, gros point faible. Un milieu de terrain constitué de Tonali, Rodri et Dibroïne. Et un Mbappé, Allende, Saka avec un grand bandouche. Messi, la Réunion d'ici, Ibrahimovic, Wisher, Fekir, Van Dijk, Eden Hazard, Casemiro. Voilà, Alexson, Varane, Schmachel, quelques-uns Kursawat, Théo Walcott qui est resté, Barcola qui est là, Thiago, Polskos qui est toujours là, Gavi qui est là. Voilà, mais pour ce match d'ouverture, on va jouer avec l'équipe numéro 2. On va jouer avec ça là. Voilà, Schmachel dans les cages, Alexander Arnold, Casemiro, Varane, Kursawat, Gavi, Wisher, Scholes, Son, Ibrahimovic, Messi, avec un bandouche en bas. Sachant que ce mercato, c'est dommage, j'ai raté McGawyer. Bon, c'est pas qu'il aurait été souvent titulaire, mais il est à un bon prix. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, match d'ouverture. Et Klos devrait arriver, c'est en cours de négociation, là, d'un transfert, c'est celui qui est dans les 1. On le voit d'ailleurs, en provenance de l'OM. Voilà, on va entamer le match d'ouverture, objectif, essayer de s'emparer dès la première journée de la première place, même si c'est l'équipe numéro 2, rapport d'avant-match. Voilà, est-ce qu'ils ont des bons joueurs ? Bon, ben, ils n'ont toujours pas de résultats. Presque que des inconnus au bataillon. Voilà. Non, on ne va pas faire la conférence de presse, on va entamer le match directement, voilà. C'est bien l'équipe numéro 2, Schmachel. C'est la première fois qu'il va apparaître, si je ne dis pas de conneries. Donc, voilà. Bonsoir à tous et à tous, nous sommes à St James Park, à Newcastle. Ici, Maxime Dada, pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez au cours de l'événement. Et nous avons une saison de première ligue qui commence pour ces deux équipes. Newcastle contre Luton Town. Première match, c'est la saison pour les favoris. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis très heureux d'aller voir en France sur scène. C'est un véritable spectacle visuel, cette équipe. Un mincson, là, va perdre ce ballon. Un oeil sur la compo de cette formation. Un peu de liberté pour les McPies dans le couloir. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Et voilà la compo officielle de cette équipe. Raphaël Varane. C'est pour Lionel Messi. Alexander Arnold. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Et c'est le ballon qui sort. Et c'est donc un corner. Voilà, toute la réalisation de Messi pour sa première d'ailleurs. Lionel Messi qui vient de l'Inter Miami. Voilà. Voilà. Et voilà une intervention toute en maîtrise dans sa propre surface. Voilà. C'est l'heure de faire ses grands débuts dans son nouveau club. Sa performance va être examinée à la l'eau. L'équipe avait besoin d'un peu plus de contrôle et de pause au milieu des terrains. Son arrivée va faire du bien sur ce plan. Sa capacité à fluidifier, à faire circuler le ballon, à oxygéner, à organiser le jeu est très intéressant. Et l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Il élimine son adversaire. Et Varane qui contre. Elle balance sur la transversale. Attention. Et au final, cette attaque s'arrête là. Hé poto, qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne veux pas prendre un retté ? Partir en week-end pour le laisser prendre à l'avantage. Mais regardez, peut-être une nouvelle opportunité. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Kassemiro. Le ballon pour Alexander-Arnold. Kassemiro. Gaby. Avec Ibrahim. Oh, le ballon intéressant. Et c'est le but ! Et le but de Paul Scholes. Légende de Manchester United dans la vraie vie. On a eu chaud juste avant. La transversale. Faillit se faire surprendre. Pourtant, en Newcastle, contre le match. Mais c'est vrai, c'est la première vraie occasion. 100% réaliste cette fois. Voilà, Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ouverture pour le passeur décisif. Et puis, Paul Scholes. Qui conclut. Son pied gauche qui ne tremble pas. But de Paul Scholes. L'entraîneur exulte. C'est le vrai entraîneur de Newcastle. Et voilà, le match qui reprend. Après le premier but de cette rencontre. Et voilà, une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. L'arbitre laisse jouer. Avantage selon lui. Messi. Très bonne intervention. Sans faute. C'est bientôt la mi-temps. La marge est fine. C'est vrai. Mais pour l'instant, l'équipe locale est devant. C'est plutôt un bon match pour l'instant. Même si la situation est très serrée. La priorité, c'est de maintenir son but d'écart avant d'aller au vestiaire. Et la récupération du ballon. Les McPiles qui reprennent ce ballon. Le ballon pour Robinson. Et le ballon pour Messi. Messi la frappe. Il n'y arrive pas dans ce match. La question, ça va être à la mi-temps. Est-ce qu'on insiste ? Est-ce qu'on essaie de jouer la première place dès la première journée à la différence de but ? Ou est-ce qu'on assure, le 1-0, que c'est un mode champion ? Quand même, en mode champion, même si c'est une petite équipe, c'est vrai. Moi, c'est le qui est venu au 2, mais qui est largement supérieur. Et ça joue sur Gabi. Magnifique ce contre. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Et hop, le danger est écarté. Bon, voilà, c'est la mi-temps. Maîtrisé, mais pas totalement dominé. Attention, on peut se faire surprendre. Je veux pas vous faire de la peine, mais Messi, quand même, c'est pas génial. J'ai du même avis. Ce n'est pas génial. Mais il y a 1-0. But de Paul Scholl sur un travail collectif. Ibrahimovic qui a fait une ouverture. Une entrepasse. Et Paul Scholl, c'est son pied gauche qui ne tremble pas. Reprise de la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps qui démarre à l'instant. Et Newcastle, même toujours dans Buc. Et la transversale pour changer de côté. La passe là qui est interceptée. Du nouveau, du côté des Spurs, avec cette arrivée qui vient d'être confirmée par la direction. Et voilà, fin de la télé-novela. Tout le monde se met d'accord. Il va pouvoir enfin se préparer avec son nouveau l'entraîneur et ses nouveaux coéquipiers. Il faut s'entraîner là-dessus. Il y a un contre à jouer maintenant. Et oui, le ballon dans leurs pieds. C'est bien joué, il y a une bonne progression. Il est passé, ce sont bons gestes. Là, trop d'espace se laissé. On a eu encore chaud. Heureusement, Schmachel pourtant assez faible. Il est encore jeune. Malgré que dans la vraie vie, ça soit une légende. Peter Schmachel. L'année 90, juste avant Barthes à Manchester United. Alors, à venir sur nos antennes et à vivre ensemble, évidemment, ce rendez-vous de Première Ligue, Newcastle, à Arsenal. Comme il dit, c'est le jeu, on est maintenant, je suis hypé, c'est ça ? Je suis très hypé par ce match qui arrive. Séquence de conservation avec ce ballon qui circule dans leur moitié de terrain. Gabi. Petit crochet, Messi, ce qui sait faire de mieux. Mais il n'y arrive toujours pas. Bientôt, enfin, le remplacement, nous aussi, encore une dernière action. Vous savez quoi ? On fait un remplacement, au moins à la prochaine pause. Alors, qui on va mettre ? On va mettre un Théo Walcott, le jeune. Légende dans la vraie vie, enfin, légende. Mec a... Messi qui va sortir. Mec qui a marqué Arsenal. Très rapide. On aurait pu faire rentrer à Londres aussi. Tiago, on va le mettre mis au terrain. Allez, Paul Scholes, ça fait ton match. Alors, ton Alli. Voilà, d'habitude, titulaire, va le mettre là. Il doit être bien. Voilà, on a remplacé combien ? Quatre ? Alors, qui va être le... On va faire rentrer un autre... On me semble, c'est un jeune, Martins. Voilà, une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer. Mais ça va leur faire du bien. Je vais leur donner du temps de jeu. Surtout contre les petites équipes. Oh, j'ai failli me faire surprendre. Ah, la défense invite au pressing. C'est leur stratégie. Est-ce qu'il faut gérer ? C'est vrai que je suis en gestion. Le ballon pour Varane. Ah, vous le voyez, mais rappelons-le. Il y aura encore plus de football prochainement. On va voir du bon football. C'est excitant. Je l'ai noté déjà dans mon petit carnet. Avec le ballon, les Magpies pour tenter quelque chose. Varane. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. C'est une bonne progression, ça, balle au pied. Et le bon centre là, peut-être. Elle s'est renvoyée par Raphaël Varane. Un magnifique public de football. Plus que quelques minutes à tenir. Oh, la grosse faute sur Jack Wiltshire. Après, un bon travail défensif. Skolskar a sorti proprement le ballon. Donc Ibrahimovic. Rentré de Walcott. Barcola, etc. Martine, etc. Allez, bon, on va peut-être gérer avec ces joueurs. Alexander-Arnold. Le ballon pour Cassegnero. À la réception, Gelson Martins. Ballon pour Thiago Alcantara. Et ça passe encore par Thiago. Thiago Alcantara reçoit le ballon. Une autre question, peut-être ici. Et bonne intervention, c'est bien repoussé, ça. Bien joué de la part de Varane. Raphaël Varane. Allez, c'est la dernière attaque. Et ça joue sur Gabi. Et ça peut être dangereux. Oh, purée. Oh, purée. Walcott, qu'a failli marquer. Eh bien, les grosses occasions à la fin. Les rentrants qui étaient actifs. Allez, 1-0. Et il faut positiver sur un truc. Il faut positiver. C'est qu'il me semble que c'est le premier match que je diffuse depuis que j'ai repris mes séries de vidéos. Où je ne prends aucun but. Alors certes, on va me dire face à un futur dernier peut-être de l'Angleterre. Oui, certes. C'est qu'un zéro. Certes, on ne sera certainement pas le premier du classement en cette première journée. Mais l'essentiel est acquis. Oui, on commence par une victoire. On n'a fini que 5ème la saison dernière. On a changé un peu les coachs avec les étoiles et tout. Oui, le nouveau système FC24. Je le montrerai à la prochaine vidéo, ce système-là. Mais en tout cas, il y a... Voilà. Bon, on va faire l'interview d'après-match par contre. Voilà. C'est une victoire 1-0. Une petite interview. Alors, première question pour vous. Casimiro a signé une superbe performance pour son premier match avec l'équipe. Comment allez-vous gérer ses bons débuts ? Il peut faire encore mieux. Je pense que vous savez pourquoi je l'ai recruté. Voilà, oui. Il va être content. Pourquoi ne pas avoir laissé une chance à Marquinhos de faire ses débuts ? C'est dommage qu'ils ne mettent toujours pas les journalistes qui parlent. Mais bon, ça serait un peu dur. Tout vient à point. Qui sait attendre ? Il a besoin de temps d'adaptation. Voilà, je savais que c'est... Il faut quand même répondre pour faire plaisir un peu. Il faut remonter le moral des joueurs. Ça, ça, les interviews. Et ça compte notamment dans les simulations. Vous avez supplié le match avant la mi-temps. Votre seconde période a-t-elle été satisfaisante ? Nous étions meilleurs, voilà. Oui, dans les simulations, notamment quand on va faire la rejointe et tout, ça compte quand l'équipe est heureuse. On a fini que 5ème de la saison dernière. Voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021